Musique L'association Le Père Noël Chez Vous organisait sa dernière réunion avec l'ensemble des familles qui l'a sollicité pour une visite le 24 au soir. Cette année, 17 équipes de 3 personnes seront mobilisées afin de rendre magique cette soirée dans 160 foyers. L'occasion également de présenter leur nouveau projet et leur mascotte Toki, un reine qui accompagnera les enfants malades à travers différents jeux. Musique Vous le savez, on avait déjà initié il y a quelques années, donc ça fait 3 ans je crois maintenant, l'IRM ludique que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui coûtait quand même la bagatelle de 50 000 euros, on avait réussi à récupérer suffisamment d'argent pour ça. Et maintenant on a trouvé un autre moyen de rendre la vie plus facile aux enfants qui sont hospitalisés plus longtemps. Une société qui s'appelle Yaps a réussi à nous concocter un concept, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner des tablettes, enfin nous les vendre bien sûr, des tablettes sur lesquelles les enfants pourront jouer. Il y aura des jeux qui seront fournis, certains même enfants qui sont déjà un peu familiarisés avec l'informatique pourront eux-mêmes créer leur propre jeu. Et donc c'est une opération d'assez longue haleine, puisqu'il y a au moins 6 enfants qui sont hospitalisés presque en permanence au service pédiatrie, ce qui fait qu'il faut au minimum 6 tablettes, c'est ce que l'on a pour l'instant, mais avoir peut-être à agrandir. Et ensuite le système sera proposé également aux médecins, aux infirmières, à tous les gens qui touchent de près ou de loin la maladie et qui sont confrontés à des problèmes avec les enfants. Et donc c'est pareil aussi, ça sera sûrement quelque chose de l'ordre de 25 ou 30 000 euros, ce qui fait qu'on fait appel à la générosité de tous, bien sûr, de toutes les familles, en sachant que ce sera utilisé à bon escient et pour faire du bonheur auprès des enfants. Là très rapidement, dès ce soir on devrait pouvoir en remettre 6, je crois, qui ont déjà été acquises, et puis très rapidement on bouclera le tout. En principe on fait une remise officielle, si vous voulez, au service pédiatrie des cadeaux qui ont été achetés, dans le courant de janvier. Donc à ce moment-là, l'opération sera terminée. Bien sûr, c'est absolument nécessaire si on veut arriver à boucler le budget. Donc bien sûr, soit vous nous connaissez, les trois coprésidents, c'est Mme Mexès, M. Jean-Marc Duprat et moi-même, Pierrette Gattuin, vous pouvez nous en adresser les chèques. Bien sûr, les chèques sont au nom de l'association Le Père Noël Chez Vous. Et il n'y a pas de petits dons, ça peut être 5 euros, ça peut être 100 euros, suivant vos capacités. Ils sont tous les bienvenus. Vous serez tous remerciés chaleureusement par tous les gens de notre association. Sachant que nous sommes donc 70 bénévoles maintenant à participer à cette action du soir de Noël et que nous continuons donc un petit peu dans l'avenir avec le fameux Toki dont vous allez entendre parler ce soir, puisque c'est le reine du Père Noël et qui fera la liaison d'un Noël à l'autre. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501